On va en rappeler, c'est qu'on est à plus de 120 000 morts indues d'après le Lancet et que le génocide continue à Gaza, les massacres continuent en Cisjordanie, les massacres continuent au Liban, les gouvernements occidentaux soutiennent toujours le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou, les massacres et le génocide en cours. Donc réunis à l'Assemblée Générale, l'Union Départementale CGT de l'Ardèche, réaffirme son opposition à toutes les guerres. Pour la CGT, ce sont toujours les travailleurs, les travailleuses et les populations civiles qui sont les premières victimes des guerres et des situations de pauvreté qu'elles engendrent. Pour la CGT, il n'est pas possible de rester indifférent au génocide en cours en Palestine. Les massacres de civils, d'enfants, de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le ciblage des journalistes sont le lot des palestiniens. L'attitude du gouvernement d'extrême droite d'Israël n'a pas de limite dans les actes de terreur. En témoignent des explosions à distance de Bipper et de Tolkiwoki au Liban. Il est temps que cette situation cesse. Les syndicats palestiniens ont appelé leurs homologues à cesser d'être complices des crimes d'Israël. Nous exigeons la reconnaissance immédiate de l'État palestinien, l'arrêt total des livraisons d'armes à Israël, le cesser le feu immédiat et le rétablissement des fournitures d'aides alimentaires. Le massacre doit s'arrêter. Nous appelons toutes nos structures, nos camarades, à s'inscrire dans toutes les mobilisations portant ces exigences. Merci. Samedi prochain, nous faisons une action banderole à côté du centre Leclerc, sur le pont, qui est juste à côté de la déchetterie. Donc on donne rendez-vous à 9h30, on reste une heure jusqu'à 10h30, ce sera juste avant le rassemblement ici. Donc on a porté drapeau, tout ce qu'il faut pour se faire voir, une pièce d'identité. Et puis à samedi prochain. Au Liban, donc les choses sont claires. Il n'y a pas de défense contre une guerre entre deux états, je ne sais pas quoi, comme ils essaient de nous raconter pour ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Au Liban, il ne s'agit même pas de Palestiniens, il s'agit de Libanais, qui sont massivement attaqués avec des méthodes terroristes par Israël aujourd'hui. L'ONU reconnaît que les méthodes qui ont été utilisées, et ça a été déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU, cette façon de cibler de façon simultanée des milliers d'individus, qu'ils soient civils ou membres de groupes armés, sans savoir qui étaient en possession des engins ciblés, donc les beepers et les toki-woki, sans savoir où ils étaient localisés, leur environnement, au moment où l'attaque viole les droits humains, le droit international humanitaire et le droit international en général. On ne peut pas, dans ces cas-là, parler de distinction, de proportionnalité et de précaution dans les attaques. Or, Israël nous raconte encore une fois qu'il a fait des attaques ciblées. Alors certes, il y a une vingtaine de dirigeants du Hezbollah qui sont morts, mais combien de milliers de Libanais sont victimes de ces attaques aujourd'hui ? Les hôpitaux qui ont été... Là, on a eu donc deux attaques en une semaine. La précédente, en début de semaine, a fait que déjà les hôpitaux, et ça c'est l'incurie de l'État libanais, et c'est l'incurie, y compris du Hezbollah, et c'est l'état désastreux des hôpitaux là-bas, qui fait qu'ils sont saturés. Que déjà, les dirigeants des hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux, avaient alerté en disant, nous ne pourrons pas faire face à une attaque, à une autre attaque. Elle a eu lieu. On ne sait pas, j'ai essayé de savoir ce matin, on ne sait toujours pas le nombre de victimes. Les immeubles entiers ont été effondrés hier, on ne sait pas combien il y a de victimes. Et on ne sait pas dans quel état sont les hôpitaux pour les soigner aujourd'hui. L'écrivain libanais Elias Khoury s'est éteint à l'âge de 76 ans, le 15 septembre. Il laisse derrière lui une œuvre littérale profondément marquée par l'histoire de son pays et du Moyen-Orient. Né à Beyrouth en 1948, il est devenu très rapidement une figure incontournable, non seulement de la littérature arabe contemporaine, mais aussi de la lutte politique de la gauche au Moyen-Orient. Il avait rejoint le Fatah. Il a aussi, alors après toute une vie de militantisme et d'écriture, c'est lui qui a écrit La Porte du Soleil en 1998, qui raconte, c'est un roman monumental qui narre l'histoire des réfugiés palestiniens. Une guerre coloniale ne saurait en cacher une autre, fut-elle de basse intensité pour la deuxième. La France est engagée dans un combat colonial, dans une guerre contre le peuple kanak. Mais il y a tout à redouter si Rotaillot est ministre de l'Intérieur, on imagine la répression qu'il y aura en Kanakie, en Guadeloupe et en Martinique. Donc, moi je me pose vraiment la question si le droit d'exister, c'est-à-dire de ce pays qui a été donné sur une convention ou je ne sais pas quoi, si on peut continuer comme ça, s'il ne fallait pas tout simplement dire « Non, Israël n'existe plus, il existe une grande Palestine avec deux peuples qui s'unissent et avec ceux qui veulent et les autres qui aillent de nouveau dans le monde entier, se parsemer, vivre avec nous en paix, mais en tout cas pas en volant des terres d'autrui et en ne pas respectant le cadeau qu'on leur avait fait à l'époque. »